Bonjour Denis Podalides, bonjour, merci d'être avec nous en direct, vous êtes comédien, metteur en scène, sociétaire de la comédie française depuis 97, vous avez joué Molière, Gogol, Corneille, Tchécos, je ne peux pas tout citer, on a compté, vous avez joué dans 98 pièces de théâtre, 93 films, notamment Versailles, Rive Gauche et beaucoup de films réalisés par votre frère Bruno, le dernier c'était les deux Alfred, on vous a vu dans Palais Royal, le Da Vinci Code, plus récemment Effacer l'Historique de Delépine ou Kerverne ou La Belle Époque de Nicolas Bedeau, c'est là, vous êtes à l'affiche, vous portez même ce film Tromperie d'Arnaud de la France, Depléchin, ça sort mercredi prochain, nous serons le 29 décembre, c'est avec Léa Cédoux, Emmanuel De Vos, Anouk Grimbert que des femmes, on va en parler, film adapté du roman de Philippe Roth, c'est important parce qu'Arnaud Depléchin dit de vous qu'il vous a choisi, entre autres parce que vous êtes une sorte de comédien romancier, que raconte le film ? Le film raconte, alors, c'est pas une histoire qui peut se raconter assez facilement, je ne suis pas fort pour ça. Ça fait deux fois que je fais ça, je l'ai fait deux jours, c'est tellement compliqué de résumer ce film, qui parle lui-même d'un livre et qui lui-même n'est pas facile à raconter, il faut aussi raconter qui est Philippe Roth, Je vais poser la question différemment, qui est votre personnage de Philippe ? Est-ce que c'est le double du sulfureux écrivain américain Philippe Roth qui a raconté sa vie, notamment sa sexualité, notamment ses mariages, une sorte de mise en œuvre perpétuelle chez Philippe Roth ? Oui, il y a tout ça, alors il s'appelle Philippe, il se nomme pas Roth, Roth a toujours joué avec ses différentes incarnations, ses personnages, il avait Nathan Zuckerman, il avait Tarnopole, et là il s'appelle Philippe, et c'est un écrivain qui est dans son bureau, et dans ce bureau viennent des femmes qui se confient à lui, et lui les écoute, et en les écoutant, il les, d'une certaine manière, il les rend à elle-même, il les aide, il est entre le psychanalyste et le côté psychanalyste, mais en même temps pas tout à fait psychanalyste, parce qu'il dépasse, il va dans la zone, il est aussi l'amant de ses femmes. Je vais vous poser une question que pourrait poser un enfant à 4 ou 5 ans, c'est un gentil ou c'est un méchant ? Il faut faire attention avec lui, il faut quand même faire attention, une des choses que m'a demandé Arnaud, il m'avait dit, attention, Philippe, il est sec, donc il m'avait fallu un petit régime, et il n'est pas gentil, ça c'était pour me mettre en garde, je pense, pour une tendance que je peux avoir de rendre les personnages un peu bonhommes. Mais il est assez sympathique, mais en même temps, auprès de lui, on peut se brûler, je ne sais pas, comme avec tout amant d'une certaine manière. Il annonce des décisions dures parfois, mais avec une voix de velours. Oui, 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 c'est ça, et alors il n'est pas du tout bien pensant, ça c'est sûr, il conseille un moment à cette femme qui vit un mariage désastreux, il lui dit, mais vas-y, de temps en temps, jouis avec lui, couche avec lui, et jouis, fais la putain même. Lui, c'est son mari. Il est aussi égocentrique un peu, non ? En tout cas, il est autocentré. Il est dans son monde, il est dans son... En fait, aussi, ce qu'il attend de ses femmes, c'est de la matière littéraire, de la chair littéraire, c'est ça qu'il va prendre, surtout. On va entendre un extrait qui montre à merveille son égocentrisme, c'est-à-dire que c'en soit un. Ce personnage d'écrivain joue à un jeu avec les assez doux, donc son amante britannique, lui-même est américain, mais ça se passe à Londres. Il désire, c'est un jeu comme ça, entre eux, il désire se mettre à la place d'un biographe qui réaliserait son portrait à sa mort. Il vous aimait beaucoup, ça, je peux vous le dire. Pouvez-vous un peu nous parler de lui ? Pourquoi tu fais ça ? Je suis curieux. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Il n'a pas écrit un seul de ses livres. Ils ont été écrits par toute une série de maîtresses, et moi, j'ai écrit les deux derniers. Écoutez, mademoiselle, vous êtes très charmante et très jolie, mais vous ne me dites pas la vérité. Alors, vous aviez quel genre de rapport avec lui ? Très épisodique. Était-il amoureux de vous ? Non. Ce qu'il voudrait savoir, c'est quel genre de personne tu étais, ou plutôt quel genre de personne je pensais que tu étais. Et je ferais merveille sur le sujet. Vraiment ? Alors, quelle est la réponse ? Je ne peux pas vous répondre en deux mots. Vous étiez sur le point de dire quel genre d'homme c'était ? Je ne vous le dirai pas, parce que même si je vous le disais, vous ne le mettriez pas dans le livre. Comment était-il avec vous ? Il était... Très gentil. Bon, on arrête ? Oh non, pas encore. Tromperie, c'est un film d'auteurs, on peut même dire de deux auteurs, parce qu'il y a Philippe Roth, l'écrivain, mais il y a aussi Arnaud de Plechin, le réalisateur. Ça doit être formidable pour vous de jouer un texte aussi riche, parce que là on n'entend qu'un extrait. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, il y a des constructions, il y a plusieurs personnages. Et c'est des récits enchâssés, des strates. Oui, oui, c'est une matière merveilleuse pour des acteurs, des actrices. D'écouter ces différentes... En plus, c'est des actrices quand même sublimes. Léa Seydoux, c'est merveilleux de jouer avec ses familles et d'être filmé par Arnaud, d'être mis en scène par Arnaud. Il y a une légèreté en même temps, il y a une profondeur de l'intelligence et c'est sans arrêt sensible. Vous l'appelez Arnaud, vous connaissez très bien, quatrième film, ça fait 25 ans que vous tournez ensemble ? Je ne sais plus si ça fait quatre films. J'ai lu ça, je n'ai pas compté, je l'ai lu. Oui, ça doit être trois. Moi j'ai fait une voix off avec lui, enfin peu importe, mais c'est vrai qu'on se connaît, on est de la même génération. On a commencé à peu près au même moment, donc moi j'ai une confiance absolue. Mais les autres aussi avaient cette confiance, et on avait cette confiance les uns envers les autres. Même si au départ je ne connaissais pas Léa, immédiatement il y a une tonalité qui s'est trouvée, une intimité. En fait c'est un film qui raconte l'intimité des gens et qui partagent leur intimité. Et même, pour mon avis de spectateur, si je puis me permettre de le donner, une complicité. Et on a l'impression que vous êtes vraiment comme ce que raconte le film, ce qui n'est pas la moindre de ses qualités. Comment vous étiez avant de faire du cinéma, de faire du théâtre ? C'est le portrait pré-fame, c'est Lisa Marie Marquez qui arrive avec notre invité Denis Podalides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !